Bonjour à tous et bienvenue sur Sharks TV pour cette émission spéciale avec notre nouveau joueur Nobel Bungokolo. Salut Nobel ! Salut ! Comment ça va ? Ça va très bien, je viens d'arriver à Antibes, j'ai pris l'avion et tout se passe bien, je visite un peu, je découvre la salle et ça va. Comment ça s'est passé un petit peu, raconte-nous, là on a appris qu'on est arrivés il y a quelques jours, comment ça s'est fait un petit peu les contacts avec le club, raconte-nous un petit peu là ces derniers jours et semaines, comment ça s'est passé ? Ces dernières semaines, je pense qu'on a discuté une bonne semaine et demie, je pense, avec le coach et je pense que c'était un souhait qu'il avait déjà depuis l'année dernière, donc on avait pu discuter un peu aussi il y a un an. Et la chose n'est pas d'un peu plus se faire, mais finalement là, je pense que tous les deux, on a réussi à se mettre d'accord et on a réussi surtout à aller de l'avant pour ce projet de montée que le club a et qui est très intéressant et qui motive. Comment tu te sens, toi ? La saison d'art, tu évoluais au niveau au-dessus en Metclic Elite, tu sortais de très bons matchs avec Orléans, même si collectivement ça avait été un petit peu compliqué, mais toi tu avais montré qu'à ce niveau-là, tu performais encore bien, là tu reviens en probé, tu n'as pas démarré la saison, toi tu attendais un projet qui te corresponde pour repartir vraiment sur quelque chose, c'était quoi ta vision en attendant de retrouver un club ? Oui, ma vision par rapport à mes sensations, comme tu dis, par rapport à l'année dernière où j'ai réussi quand même à performer, c'est de jouer pour quelque chose quand même, pour avoir un club qui a de l'ambition et Antibes, là je m'y retrouve puisqu'il y a un beau projet de montée, ce n'est pas facile, donc il faudra se battre, il faudra être sérieux, il faudra bosser et gagner et j'attendais vraiment un challenge, on va dire, un challenge intéressant et là Antibes, ça m'a motivé clairement. Si tout se passe bien, on pourrait te voir dès vendredi soir sur le parquet de l'Azure Arena pour tes débuts, tu es en forme là, physiquement, il va y avoir les premiers entraînements avec l'équipe, j'imagine que forcément là ça va être un petit peu la phase d'adaptation aussi, voilà, comment tu sens, toi tu es prêt à attaquer dès vendredi ? Bah, je vais attaquer dès vendredi normalement, après ma forme personnelle, c'est l'entraînement avec le groupe et collectif qui dira tout ça, les sensations, mais même quand je suis en forme, je ne dis pas que je suis en forme, parce que, parce que c'est un sport collectif, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en jeu, tu peux faire quatre fautes, tu ne peux pas avoir le ballon, donc on verra, mais ouais, en tout cas, on va prendre les marques avec l'équipe et les autres joueurs et j'espère qu'on pourra faire un beau match vendredi. Au niveau de l'effectif actuel, il y a des joueurs que tu connais un petit peu, que tu as côtoyé ou que tu as croisé peut-être déjà sur les parquets, il y en a que tu connais un peu plus que d'autres ? Bah, de manque large, je pense qu'on n'est pas très loin en génération et en espoir, on s'est souvent côtoyé au championnat d'espoir et donc oui, il y a des joueurs que je connais plus ou moins. Qu'est-ce que, selon toi, forcément, on connaît ton nom dans le basket français, tu as une certaine expérience, tu as vécu des titres, tu as eu des sélections au All-Star Game, etc. Forcément, c'est un atout pour un club de probé d'avoir un joueur comme toi dans cette optique de viser le haut de tableau et la montée en betkikélite. Qu'est-ce que, toi, tu penses pour apporter directement à cette équipe ? Déjà, il faudrait que je fasse ma place et que j'apprenne à jouer avec mes nouveaux coéquipiers. Parce qu'il ne faut pas oublier que j'arrive en milieu de saison, ce n'est pas milieu, mais ils ont déjà commencé, eux, à prendre leur marque et à jouer. Donc, il faudra, moi aussi, que je puisse faire ma petite place petit à petit. Mais ce que je peux apporter, c'est plein de choses, surtout mon expérience aussi. Et comme j'ai gagné, la gagne, parce qu'on a tous l'objectif de monter. J'en ai connu deux. Et si je peux en connaître une troisième, ce ne serait pas mal. C'est ce qu'on espère, en tout cas. Ici, c'est sûr. On suivra ça et on espère alors te voir à l'œuvre dès vendredi, en tout cas, pour tes débuts. Merci beaucoup, Nobel. Merci à vous. Et nous, on se retrouve très bientôt sur Sharks TV. Dès demain, vous aurez le Game of the Week avec le match de notre équipe féminine. Et on se retrouvera avec Valentine pour Sharks Kids demain après-midi. Merci à tous et bonne soirée sur Sharks TV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501